Jean-Seb, rappelle-nous ces années 50 justement, où tu étais déjà jeune. Où j'étais déjà jeune, oui c'est ça. Alors je vous ai dit que Royan avait été reconstruite dans les années 50 justement. La ville neuve est l'aînée de la tragédie de la guerre, comme le furet Dunkerque, comme le furet le Havre ou Saint-Dié dans les Vosges. Royan est devenu véritablement... Oui je sais, j'ai réussi à caser les Vosges. Il a casé les Vosges, mais alors d'une façon... Moi je suis ambassadrice de la Vosgienne. Ah oui c'est pour ça qu'il glisse. Ce mec est un escroc. Royan est devenu un manifeste du mouvement moderniste en manière d'architecture. Alors ça a été décrié, ça a été critiqué. En attendant, Royan est une ville qui ne laisse absolument personne indifférent. La mauvaise image du béton néanmoins à la vie dure. Et pourtant, quand on prend la courbe du front de mer, le blanc des façades cubiques, le bleu de l'océan, les villas fantaisistes type mon oncle de Tati, et puis le marché avec son toit en forme de conche, eh bien tout cela, Eric, qu'on s'y intéresse et qu'on visite. Royan, c'est un laboratoire de la reconstruction. Détruite à 85% à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la ville renaît de ses cendres et s'affiche aujourd'hui comme le chantre du style années 50. C'est un pan de l'histoire architecturale que nous raconte aujourd'hui Charlotte. Et pour commencer, cette ambassadrice du patrimoine nous emmène dans l'un des poumons de Royan. Nous sommes au marché central de Royan, qui est une construction qui a fêté ses 60 ans en 2016, puisque c'est un édifice qui a été achevé en 1956. En forme de coquillage, le marché central est un monument pionnier avec sa structure en béton autoportante. Les architectes André Morisseau et Louis Simon et l'ingénieur Bernard Lafaye réalisent une prouesse architecturale, un voile de béton plissé d'à peine 10 cm d'épaisseur. C'est intéressant de voir justement ces formes-là avec les pavés de verre parce que le pavé de verre, c'est l'un des matériaux modernes aussi de la reconstruction. Il y a le béton armé, mais il y a justement ces briques de verre. Et donc on met en œuvre ici finalement les deux matériaux qui symbolisent le plus la modernité. Sous ce parapluie de béton, l'ambiance est conviviale. Certains commerçants travaillent ici depuis plus de 30 ans. Je ne trouve pas ça démodé, je trouve ça très original et très grandiose parce que c'est vrai que ce n'est pas commun de trouver ce genre d'architecture. C'est vrai que ça reste un lieu particulier. Cap à présent sur le quartier Foncillon, aux constructions typiques des années 50. On a reconstruit entièrement ce quartier. C'est vraiment cet esprit de l'architecture royanaise. Donc il y a un mélange entre l'architecture du mouvement moderne et l'architecture des années 40 du Brésil. A l'image de la villa, le gris peint, surnommé ainsi pour sa forme inspirée de l'appareil ménager, les maisons années 50 se distinguent par leur toit terrasse, leur garde-corps ou encore leur fenêtre en longueur. Dernier site et non des moindres, c'est un monument majeur de l'architecture religieuse du XXe siècle. Aujourd'hui, le brouillard joue avec le sommet qui culmine à 60 mètres de haut. Tel un phare dans la ville, l'église Notre-Dame domine Royan. Pour l'époque, l'utilisation de l'espace, le travail de la lumière et les procédés de construction sont révolutionnaires. Elle s'est construite en trois ans, entre 1955 et 1958. Donc effectivement, c'est très rapide comme mise en œuvre. C'est un chef-d'œuvre de l'architecture du XXe siècle. Il y a des gens qui viennent de partout dans le monde pour voir cette église parce que c'est vraiment un monument remarquable. Au sommet interdit au public, Charlotte a le privilège d'admirer le toit en forme de sel de cheval, avec sa double courbure et cette vue unique. C'est cela Royan. Une ville étonnante et fière de son patrimoine. C'est un manifeste de l'architecture moderniste. Royan, on a laissé les influences brésiliennes arriver. On pense évidemment à Oscar Niemeyer, à Lucio Costa. Et puis, c'est un homme qui a reconstruit Royan de toute pièce après la Deuxième Guerre mondiale, qui s'appelle Claude Ferré, qui était architecte, qui était urbaniste. Il a construit tout cela avec, en point d'orgue, évidemment, l'église. Bonjour Philippe Ferré. Vous êtes l'auteur d'un livre qui est d'une poésie totale, qui est extrêmement beau. Et vous allez exposer toutes les œuvres de ce livre à la Galerie Claude Simon à partir du 1er avril, ici à Royan. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans l'architecture années 50 de Royan ? Alors, je pense que déjà, c'est cette émulation extraordinaire qui a poussé les architectes à rivaliser d'inventivité. Et puis, c'est une architecture lumineuse, solaire. C'est la joie de vivre. Voilà. Après les années de plomb, en fait. Et on découvre que c'est une architecture qui est extrêmement graphique, qui, dans un environnement naturel, donne des lignes très pures. Alors, tout à fait. Et puis, ce qui est intéressant, c'est le contraste aussi qu'on peut avoir avec, par exemple, quand on voit la villa ombre blanche avec des bâtiments de belle époque. Ça repousse sur des codes, qui sont notamment les pilotis, empruntés à l'architecture brésilienne des années 40. Ces escaliers extérieurs, vous voyez, l'ancienne gare routière, très lumineuse, qui est également sur le modèle du casino de Nimeyer à Belo Horizonte au Brésil. Et on était à la belle époque avant la guerre. On est néanmoins dans une autre époque ici. C'est un bond dans l'histoire qu'on fait quand on arrive à Royan. Alors, on est dans une autre belle époque. Et en fait, vous voyez l'église Notre-Dame de l'Assomption, qu'on vient de voir, qui mélange à la fois des codes du roman classique et de la modernité. Donc, finalement, il y a une certaine symbiose quand même. Et c'est quelque chose de très poétique, moi, je trouve. Je trouvais que Royan était une ville extrêmement poétique. Tout à fait, c'est très poétique. Ça mélange la lourdeur du béton et sa légèreté. En même temps, les architectes lui donnent une légèreté. C'est très coloré, très lumineux. Je vais demander à Fabienne Thibault, elle qui est de Montréal, qui est une ville aussi assez restiligne. Oui, je suis née à Montréal, mais je suis d'origine charlevoisienne. Oui, de Charlevois. Et Montréal est une ville multiple dans son architecture. Ça vous plaît, cette architecture de Royan ? Moi, j'aime beaucoup, oui. Tout à fait, tout à fait. Mais je trouve qu'il y a un contraste et qu'il y a une belle lumière et que c'est chaleureux tout de même. Eh oui, parce que, regardez, quand on regarde cette ville d'en haut avec ses rues un peu rectilignes, et surtout cette architecture extrêmement tendue, si elle n'est pas très verticale, elle est d'une horizontalité assez rare en même temps. Et elle est horizontale dans ses courbes que sont les conches qui sont formées par les plages ici. Et c'est peut-être ça qui a inspiré l'architecture, qui a inspiré Claude Ferré. Oui, de toute façon, c'est une ville de bord de mer. Il y a aussi cette relation entre la ville d'hiver et la station balnéaire. Et c'est vrai que cette architecture a fait un effort d'intégration très important, oui, entre les éléments. Premier au 29 avril, dans la galerie Louis-Simon, ici à Royan, exposition à partir du livre de Philippe Pré. Merci beaucoup. Merci Philippe.